Alors honnêtement, avec cette vidéo, je suis mitigé entre le rire et la terreur. Dites-moi sincèrement dans les commentaires comment vous auriez réagi. Donc on voit que cet homme a repéré quelque chose dans son bureau, il ne sait pas trop ce que c'est, il attrape une batte de baseball. Et là, il y a un espèce d'écureuil, un furet, je ne sais pas trop, qui se met à gigoter partout dans son bureau. Voilà, c'est vrai que c'est chaud la vérité. C'est vrai qu'on se dit tous qu'un écureuil ou un furet, c'est mignon, c'est beau à voir de loin ou bien en vidéo, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait sincèrement s'ils se mettaient à gigoter dans tous les sens comme ça dans notre pièce ? Je ne sais pas. Quand je vois déjà comment je réagis avec une énorme araignée chez moi, je reste perplexe. Je n'aime pas ça, la vérité, j'ai la phobie. Je vais lui mettre un coup de bombe sur la gueule. Va te faire enculer ! C'est quoi ça ? Elle est là-bas, elle est dans le coin, elle est énorme. Putain, mais elle est costaud, mon gars. Est-ce qu'on a tous eu un moment dans notre vie, plus ou moins grave, quelque chose qu'on n'attendait pas ? Exemple, je me souviens encore de ce jour où je suis rentré chez moi, j'ai suivi des traces de sang jusqu'à tomber sur mon hamster dévoré par mon chat. Je le dis comme ça, de sang froid, mais c'était une véritable scène de crime. Et je me souviens que pour me dédouaner à l'époque, j'avais dit que c'était le chat qui avait réussi à ouvrir la cage de l'hamster durant mon absence. Ce qui est totalement faux, si tu vois cette vidéo aujourd'hui, j'espère vraiment de tout mon cœur que tu ne m'en veux pas, mais je pense que quelques années plus tard, il faut passer aux aveux, c'était moi qui avais oublié de refermer la cage de l'hamster. J'en rigole, mais ce n'est pas marrant, vraiment. Pauvre bête, elle a eu des funérailles en bonne et due forme. Une chose complètement inattendue, par exemple, c'est la violence de ce jeu. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Tout simplement, regardez la violence. T'imagines, tu envoies ton gamin en colonie de vacances. Allez les enfants, on va jouer à un petit jeu. Ça va être super marrant. Non mais regardez ça, regardez la violence, quoi. Il donne des coups de pieds, mon gars, dans le ballon. Mais jamais t'envoies tes gamins dans ce centre aéré. Je pense qu'il a dû se faire virer. Ou pas, ça se trouve, à l'heure actuelle, il exerce encore en toute liberté. Dans cette vidéo, par exemple, nous assistons à un petit glissement de terrain. Plutôt amusement, bon enfant. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va prendre une ampleur inattendue, bien évidemment. Et c'est carrément la montagne toute entière qui se pète la gueule, quoi. C'est juste énorme. Ça va qu'il n'y avait personne dessus, pas de voiture, rien du tout, hein. Encore heureux. J'en profite pour vous rappeler de poser un petit like sur la vidéo. Ça, ça me ferait plaisir, vous le savez. N'oubliez pas de venir vous abonner à ma deuxième chaîne également qui est dans la description. Et également dans la description, vous savez que si vous voulez acheter vos jeux moins chers, ça se passe sur G2A avec le petit code JOLATTE, bien évidemment. Et je vous remercie encore une fois de soutenir la chaîne. Alors, ici, on a des différences entre plusieurs caméras. Voilà celui qui voit le plus près. Et ok, d'accord. Et le dernier, il fume carrément sur la lune. Mais bien sûr. On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Eh bien, encore une fois, avec cette vidéo, nous allons vous le prouver. Alors, chance, ange gardien. Nous avons ici, sur la prochaine vidéo, un couple qui se balade comme une balade banale, quoi. Sauf que regardez bien la mouette à côté du panneau et le mec. Et là, ça va aller très vite. La performance de la mouette est remarquable. C'est juste sa réaction, après, qui est énorme. Il a tenté de lui mettre un gros coup de pied au cul. Sauf qu'il s'est raté. Il fait demi-tour. Il en est dégoûté. Il a dit, allez, vas-y, viens, chéri, on rentre à la maison. Dites-moi comment vous aurez réagi dans les commentaires. Personnellement, je l'attrape la mouette et je la noie. Ou alors, je l'étouffe avec le chichi qu'elle vient de me choper. On a ici une boîte à outils plutôt très originale que tout bon bricoleur devrait avoir sur lui. Si vous êtes fan de Thor, bien entendu. Puisque si vous êtes fan de Batman, elle restera au placard. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, j'avais pas compris sur le coup. Ça fait trois fois que je la regarde, cette vidéo. En fait, elle aurait pu passer au-dessus du tuyau, mais elle a décidé de passer par en dessous. Donc là, on a la vidéo de quelqu'un qui retrouve un papier sur sa voiture. Un mot d'excuse, puisque quelqu'un a juste percuté un petit peu sa voiture et lui a laissé des barres de chocolat en guise de compensation. Pour avoir fait ce petit accrochage. Il aurait pu laisser au moins un sneaker sans plus. Un sneaker, c'est un Mars. Donc ici, on assiste à une fête. Peut-être à un pot de départ ou quoi. Voilà, je ne sais pas. Et la violence du mec. Il a dû se faire licencier juste après ça. Ah, l'art de la foot street. J'adore regarder ce genre de vidéos. Les Thaïlandais et tout. Enfin voilà. Et là, c'est un petit peu précipité. La vidéo va très vite. Elle ne dure pas longtemps. Allez, ça part pour la 5. Et c'est parti. On envoie Jean-Mille à Trapp. Ça fera 5,90. Parce qu'il n'a rien compris. Il sait manger le wrap, les oignons, tout dans la gueule. Comment il s'appelle, lui ? Si il y a quelqu'un qui arrive à me traduire ça dans les commentaires, respect. Moi, je n'ai rien compris. Comment il s'appelle, lui ? Ce n'est pas Charles Monson, là ? Merde. D'accord, ok. Donc ça, vous me dites que c'est vous ? D'accord, ok. Il y a combien de temps ? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ah oui, ça doit être il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Encore quelque chose d'inattendu, les mecs. Déjà, rien que de voir les dinosaures parler, ça me fait rire, moi. C'est sûr, il était derrière la voiture. Il est passé par la fenêtre. Merci, Captain Obvious. Alors, la prochaine vidéo est juste énorme, puisque cette drag queen est prise en fait par le public pour Lady Gaga. Tout le monde est en train de la filmer. Or qu'en fait, c'est juste un drag queen. Alors là, c'est complètement ouf, puisque les mecs sont sur le high level de l'innovation. Le mec transforme une simple lampe torche en un espèce de famas. Maintenant, vous vous méfierez dès que vous verrez quelqu'un avec une lampe torche. Oh, c'est énorme. Alors, ça nous arrive tous de devoir emmener notre voiture chez le mécanicien. Par exemple, je ne sais pas, une durite qui a fui, un joint de culasse à changer, une bielle. Que sais-je encore ? Eh bien, cette personne, il va pour faire enlever, tenez-vous bien, un lièvre du moteur. Mais carrément, voilà. Il a juste trouvé un énorme lièvre dans le moteur. Et là, vous dites, déjà, comment il a pu rentrer là-dedans ? Et puis, ce n'est pas possible, il est foutu, il est mort, le lièvre. Eh bien, non ! Figurez-vous qu'il est bel et bien vivant, et qu'il gambade de nouveau comme un lapin. Plutôt qu'il gambade comme un lièvre. Non, parce que ça fait un gros lapin, là, quand même. Eh bien, vous aussi, vous voulez vous faire bénir par le pape Jean-Paul IV. Vous avez compris le jeu de mots. Cat, chat en anglais. En général, quand on justifie une blague, c'est qu'elle était nulle. Bref, nul besoin d'aller loin. Il vous bénira, sans aucun problème. Le pape Jean-Paul IV. Je suis tellement content de ma blague. C'est rigolo. Alors, on a Cristiano Ronaldo qui rentre dans un fast-food. Malheureusement, il rate sa frappe. C'est la musique qui me fume. L'espèce de mélange de Bob l'éponge et de John Seger. C'est énorme. Alors, sur la prochaine vidéo, on a ce garçon qui essaye de faire le kamehameha de Son Goku. Mais visiblement, il ne faut pas le déranger. J'ai kiffé comme si de rien n'était. Franchement, c'est énorme. Regardez ça. Allez, dégage. Je viens de prendre la kamehameha dans la gueule. On l'a tous pris en pleine face, là. Ok, c'est le jeu de la piñata. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, Mamie Zezette, là ? C'est donné un petit coup dans le nez, là. C'est donné un coup dans la tête, direct. Ah ouais, chaud. Ok, d'accord. To you, happy birthday to you. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir manger le gâteau. C'est obligé. C'est les choses inattendues, de toute façon. Ah bah tiens ! J'avais pas encore vu la vidéo, les mecs. J'avais pas encore vu la vidéo. C'était sûr. Effectivement, je m'y attendais pas. Ok, alors cette vidéo est complètement macabre, les mecs. Mais vraiment, le mec joue avec son chat au laser. Sauf qu'il joue avec un flak. Je trouve ça tellement macabre. Voilà, encore une fois, métigé entre rire ou pleurer. Le rire l'emporte, mais bon. Quand même. Et breaking news, on nous dit à l'instant dans le rillet qu'on a retrouvé les images de Thomas Pesquet en train de marcher sur la Lune. C'est des images inédites qui nous arrivent tout droit de la Lune, les mecs. C'est juste énorme. Comme quoi, il est tellement facile de duper les gens. Une route défoncée, un costume d'astronaute. Et c'est parti. Un petit slow motion là-dessus et tu fais croire tout ce que tu veux à celui qui est passionné de l'espace. Ils nous ont fait une breaking news pour nous dire qu'on a marché sur la Lune. Bon, eh bien, écoutez, c'est sur ces images de Thomas Pesquet en train de marcher sur la Lune qu'on va se quitter. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit like. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !